Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du samedi matin. Bonjour Marie-France. Alors, n'hésitez pas à venir parce que j'ai l'impression que l'image n'est pas nickel. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit commentaire comme d'habitude. Alors, quand vous arrivez, dites-moi si le son et l'image, pour vous, c'est bon. Sachant qu'il est possible qu'il y ait chez certaines personnes. Ça ne vient pas forcément que de chez moi. Mais, voilà, en général, ça va. On va pouvoir se rapper ensemble. Bonjour, bonjour, bonjour Marie-France. Bonjour, je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Nathalie, bonjour Aude, bonjour Candie, bonjour Isabelle. Attacha, bonjour. Ça fonctionne bien, merci Marie-Agnès, parfait. Ah oui, l'image est rétablie, parce que tout à l'heure, c'était très laid au niveau de l'image. Bonjour Dominique, bonjour Daniel, bonjour Joanie. Parfait, parfait. Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine. Super, 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 je vous laisse le temps d'arriver. Hop, hop, hop. J'espère que tout le monde va bien. Du coup. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi matin. Je ne vous ai pas vu depuis une semaine en fait, puisque mardi, j'ai annulé le live en raison des commandes de clientes pour les fins de série, donc du coup, du coup, une semaine sans vous voir, donc ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue s'il y a des nouvelles personnes sur le live, je suis ravie de vous accueillir. Je me présente, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice tampinable dans les Yvelines, plus exactement, conflant Saint-Honorine. Et j'anime des lives le mardi soir et le samedi matin sur ma page Facebook, donc là où vous êtes en ce moment, si vous me regardez maintenant ou tout à l'heure en replay ou demain ou après-demain. Et donc, pendant le live, on va travailler avec les produits Stampin' Up, produits que je vends aussi et vous avez reçu toutes les infos pour passer commande si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, bonjour Laurent, bonjour Nadine, à mettre un petit mot comme quoi c'est la première fois que vous êtes sur le live et comme ça, on pourra, éventuellement, je vous contacterai pour papoter un petit peu et faire plus ample connaissance. Alors, qu'est-ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui ? Donc, attendez, il faut que je me cale une semaine sans live et ça y est, je suis perdue. Ah, c'est très drôle parce que d'habitude, c'est sur le téléphone que ça marche bien et sur l'ordi que ça ne fonctionne pas et là, c'est le contraire. Des mystères. Oui, effectivement, je suis, alors, c'est horrible ce que je veux dire, mais limite, j'étais un petit peu contente quand j'ai vu qu'il ne me disait pas très très beau ce matin parce que je me suis dit, je vais avoir du monde parce qu'effectivement, c'est plus un temps à scraper. Alors, ils avaient prévu de la pluie, enfin, nous, dans notre région, ils avaient prévu de la pluie, apparemment, il ne va pas pleuvoir, mais il ne fait pas hyper beau non plus. Donc, je dois avouer que, voilà, après, chacun y trouve ses avantages. Je suis d'accord avec vous, c'est un temps pour scraper, du coup. C'est nickel. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Je vous montre ça. Donc, on va travailler avec la collection Plante épanouie, qui est une collection que j'adore. J'adore, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà travaillé avec cette collection une fois, je crois. C'est vraiment quelque chose, bonjour Valérie, que j'affectionne tout particulièrement. J'adore les, j'ai déjà dit, tout ce qui est plantes grasses, les petites, les succulentes, des choses comme ça, j'adore ça. Et alors là, ils ont sorti la collection qu'il me fallait. Donc, du coup, en plus, le macramé revenant à la mode, bon, c'est pas fait pour, c'est pas pour rien, mais du coup, voilà, on a les petits, les petits éléments, je vous montre sur les panneaux, ça va être plus parlant. On a les petits éléments pour faire des petits macramés ou des structures comme ici, ça pourrait être une petite structure métallique pour soutenir un pot. Enfin bref, les petits pots, les petits paniers, regardez, j'adore les paniers aussi. Non, mais j'aime beaucoup de choses en fait. Les petites découpes de petits pots, là, ou les petites panières, elles sont juste à tomber par terre. Les tamponnages sont juste superbes. Alors, je vous le dis parce que si jamais vous achetez le tampon, l'effet un peu, comme si c'était mal tamponné, c'est fait exprès, d'accord ? Donc, n'essayez pas d'avoir un tampon lit, c'est nickel. Cet effet éclairci est fait exprès pour rappeler un peu le style du papier, d'accord ? Comme ici sur les pots, c'est, vous voyez ici, là, il y a une différence de couleur. Ce type de tamponnage est fait exprès ainsi. Donc voilà, les écritures, les textes sont hyper jolis. Vous avez compris, je l'adore. Donc voilà. Les papiers, les papiers sont tout autant magnifiques, tout aussi magnifiques. Ah oui, effectivement, pour les allergies, je suis d'accord, Steph, le temps, ça calme les allergies, on est tout à fait d'accord. Donc ici, vous avez les rectos, les verso des papiers ou les verso et les rectos, c'est comme vous souhaitez l'interpréter. Et ce qui est génial dans ce papier, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que vous pouvez ici utiliser les poinçons de découpe, les poinçons de découpe feuilles qu'on a là. On peut les utiliser pour découper les feuilles dans les papiers, en fait. Tout comme les pots. Les pots, ici, c'est un pot qui est tamponné, mais qui est redécoupé avec un poinçon. Et bien, on peut utiliser les pots qu'il y a dans le papier pour en faire de même et le découper directement autour. Je trouve ça topissime. C'est vraiment bien étudié. Et puis ici, les textures de... Enfin, c'est les verso des papiers avec ces textures, un effet bois, un effet lame de bois. Là, ça fait un petit peu comme du béton. Enfin, pas du béton, mais ouais, ciment, béton, je ne sais pas comment vous voulez, en fait. Bon, ceux-là, je les ai coupés à l'envers. Mais après, le mur, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais il est vrai qu'en général, les murs, c'est plus dans ce sens-là, d'accord, des briques. Mais voilà, moi, j'avais envie de les mettre dans l'autre sens. J'avais coupé mon papier, je n'avais pas envie de recommencer le panneau. Voilà, voilà. Bonjour Annette, bonjour Christelle. C'est bien, il y a plein de monde ce matin. Je suis contente. Je suis très ravie, parce que je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Je me suis dit que tout le monde va partir faire vaquer à ses occupations, maintenant qu'on est un peu plus libres. Alors, revenons à notre petite carte. Donc, la petite carte, en fait, ça s'appelle une Tower Card. Excusez-moi pour mon accent anglais. Pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que tout ce qui est un peu anglais, alors ce n'est pas que je n'aime pas, mais j'aime bien utiliser des mots en français. Enfin, par exemple, Happy Birthday, je ne le mets pas jamais sur une carte. C'est vraiment extrêmement rare. Pourtant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais ça, c'est moi. Après, on a chacun nos petites lubies. Donc, ça s'appelle une Tower Card. Et comme je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo, en français, ça fait une carte tour. Ce n'est pas très, très joli. Donc, voilà. Donc, du coup, ok, on va garder Tower Card. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je n'ai pas forcément les noms exacts par rapport au projet. Donc, je vous montre. Voilà comment ça se présente. Recto Verso. Enfin, si on veut. Parce qu'on va voir qu'elle tourne dans tous les sens, en fait, cette carte. Le format vous permet de l'envoyer dans une enveloppe format A5. D'accord ? Donc, ce qui est plutôt pas mal. On peut la faire en plus grand. Mais en plus grand, qui dit plus grand, dit qu'il faut une enveloppe d'une taille. Voilà. Ou alors, vous faites votre enveloppe sur mesure. Et en fait, le principe, voilà. Votre carte, elle est... Est-ce que vous voyez bien ? Alors, après, la déco, libre à chacun. Les papiers que vous utilisez... Non, Laurence, on n'a pas arrêté les défis. C'est juste que là, Sandra l'avait eu quelques jours de congé et tout. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas remis dessus. Mais on va refaire. Ne vous inquiétez pas. Une carte moulin aussi, pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, je la trouve hyper jolie, cette carte. En plus, je la trouve top. Parce que ce n'est pas une carte qui est compliquée. Au niveau mécanisme, quand vous l'envoyez, les gens vont comprendre tout de suite que voilà. Une autre utilisation, que là, moi, je n'ai pas faite, mais qu'on pourrait faire. Ma maman, elle avait l'habitude de... Elle adorait garder les photos d'identité de ses petits-enfants, de nous. On a des photos d'identité de quand on était à l'école. Alors, bien sûr, forcément, quand on retombe dessus, on hurlait. Et en fait, par exemple, pour faire un projet où on ferait un peu de déco, mais où on laisserait des espaces pour coller des photos d'identité, que ce soit vos enfants pour les grands-parents. Que ce soit... On peut faire plein, plein de choses sympas, en fait, je trouve. Pour des photos, c'est un peu petit, effectivement. Mais pour des photos d'identité, ça peut être très marrant, en fait. D'accord ? Pour offrir, je ne sais pas, des parents avec les photos des enfants. Même si on met plusieurs fois la même tête, on n'a pas forcément le nombre d'enfants qui correspond au nombre de panneaux. Mais du coup, c'est vrai que quand je la tourne comme ça, on dirait un peu un moulin, effectivement. Mais du coup, ça fait plein de petits, effectivement, des petits panneaux. Et du coup, vous pouvez mettre plein de décos différentes. Alors, la différence, c'est que sur celui-là, vous voyez, ici, il y a un pan de la carte qu'on a décoré en un seul morceau et non pas en deux, comme là, pour pouvoir y insérer un message au centre. Donc, vous allez voir, ce n'est pas compliqué à faire. Il faut juste prendre le coup de main. Par contre, je vais vous montrer, du coup, le prototype que j'avais fait. Comme ça, je vais vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Je ne devrais pas la refaire en live, mais ne sait-on jamais. Mais c'est surtout de vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire. Des fois, on veut gagner du temps et on se dit, c'est bon, j'ai compris comment on faisait. Et hop, 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 je me lance direct. Quand c'est la première fois que vous faites un projet, moi, je le dis toujours. Ce n'est pas pour ça que je me l'applique tout le temps à moi. D'accord ? Mais sur ce type de projet, si, parce qu'il y a beaucoup de papiers, quand même. Testez sur des prototypes avant. Prenez du papier, un papier que vous avez, que vous n'utilisez pas. Voilà, un papier du même style, d'accord ? Mais si vous avez des jolis papiers Stampin' Up, n'allez pas gâcher une feuille de papier Stampin' Up. C'est toujours, quand on veut se lancer sur un premier jet, qu'on se trompe. Bon, moi, j'arrive à me tromper sur le deuxième et le troisième aussi. Mais, voilà. Moi, c'est un conseil. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, le plus long, honnêtement, c'est la décoration. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai tout découpé, j'ai tout préparé. Je ne sais pas si je collerai tous les carrés et tous les trucs avec vous. Le but, c'est au moins de vous montrer la structure. On verra après au niveau du temps. De toute façon, après, vous savez très bien que... Comment ça s'appelle ? Ah oui, ça fait un super effet. Effectivement, Marion, pour des cartes, des cartes d'invitation, ça fait un superbe effet. Et puis, tu peux... Tu vas voir le tuto, mais tu dois pouvoir le réduire même, d'accord ? Si tu ne veux pas faire un projet aussi conséquent. Parce que même au niveau du poids, après, envoyé, je pense que c'est un peu plus que 20 grammes. Mais, voilà. Après, oui, ça peut être un très joli... C'est très joli comme projet. Et ce que j'aime bien, c'est que, malgré que ce soit une carte avec un mécanisme, enfin, un mécanisme, oui, un système, elle est très facile à utiliser. Parce que des fois, vous savez, on fait des mécanismes. Nous, on sait comment ça marche. Mais moi, je me dis toujours, quand je l'envoie... Je parle beaucoup. On est samedi matin. C'est pour ça. Vous vous rappelez, le samedi matin, je parle toujours beaucoup. Des fois, les mécanismes, je me dis, à moins de mettre un post-site en disant tirez-la ou faites ceci, faites cela. Les personnes qui ne se crapent pas, elles ne vont pas savoir. Que là, on voit tout de suite que, voilà. C'est une jolie... Un joli... Bon, ben là, vous ne voyez rien, du coup. Mais un joli truc à poser. On pourrait même y mettre un petit soliflore au centre pour mettre une fleur, si on veut. Mais bon, là, ce n'est pas le but du truc. Donc, voilà. Donc, là, j'ai utilisé les découpes. Regardez le petit panier, c'est trop mieux. Je n'ai pas mis de la déco sur tous les éléments, parce que sur tous les petits carrés, parce que je pense que ça ferait trop charger. Donc, je vous dis, le plus long, ça va être vraiment, vraiment d'aller chercher les déco que vous voulez mettre, comment vous voulez positionner les papiers. D'accord ? C'est ça, le plus long. Ah, nos marabouts préférés. Je me disais bien qu'ils n'étaient pas là. Ça me manquait. Non, je plaisante. Alors, on y va. Je regarde juste, voilà. Donc, pour réaliser la carte, je vous ai mis quelques mesures, si vous aviez envie de tenter avec moi. Je vais vous montrer déjà le prototype que j'ai fait. Le prototype, en fait, le but... Alors, attendez. Il vous faut quatre morceaux de papier cartonné unis pour faire la base. Donc, ici, j'avais utilisé épinette enivrante, là, le vert très foncé, pour les personnes qui ne connaissent pas les couleurs Stampin' Up. Merci, Marion. Oui, avec plein d'étiquettes, c'est très joli aussi pour un menu. Bonjour, Christelle. Je vais bien. Merci, merci. Et vous ? Donc, quatre morceaux de 15 par 15. Et vous allez voir qu'on fonctionne de 5 en 5. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que vous pouvez le faire au plus grand, au plus petit. Enfin, après, c'est... Le principe, c'est d'avoir un carré. D'accord ? Après, plus petit que ça, je pense que ça va être vraiment très petit. Mais le principe, c'est d'avoir un carré et de pouvoir le diviser en trois parties. En trois parties. Donc, après, vous pouvez agrandir les carrés, les diminuer. Voilà. Le but, c'est de comprendre juste le principe. On va... Ces morceaux de papier-là, j'ai fait un petit schéma que je vais vous expliquer. Et on va les découper de manière identique tous. Et surtout, ce qui va être important, c'est qu'après, quand on fera le montage, il ne faut pas marquer tous les plis. Alors, je vous explique. En fait, au début, quand j'ai fait la carte, moi, je croyais qu'il fallait tout marquer, en fait. Donc, j'avais tous les plis de mes papiers, quasi tous, parce qu'à un moment, j'ai arrêté quand même, qui étaient marqués. C'est vrai qu'en fait, avec le coupe-papier, il faut faire un pli à 5 ici, un pli à 5 là. J'ai fait clac, clac. En fait, c'était une vidéo anglaise ou américaine. Et je n'ai pas forcément écouté les explications. Des fois, j'avance un peu pour voir plus loin. Et en fait, je me suis dit, c'est plus rapide de faire les traits partout. Eh bien, non. Parce que quand vous faites les traits partout, ce qui se passe, alors je ne sais pas sur lequel vous allez mieux le voir, sur celui-là, je pense. Quand vous faites les traits partout, vous voyez, ici, si on prend mon papier, hop, on va essayer de le mettre à plat. Là, si vous regardez le papier, celui-là, là, le jaune clair ou orange clair, je ne sais pas, il faut 4 feuilles à 4 pour la structure, simplement. Alors après, à voir si ce n'est pas plus économique en le faisant dans des feuilles 30, parce qu'une feuille 30,5 par 30,5, il ne t'en faut qu'une pour faire une carte. Pour la base, pour la structure, après, la déco, c'est autre chose. Mais c'est plus intéressant dans des... Surtout s'il y en a beaucoup à faire, Marion, que c'est plus intéressant dans une feuille 30,5. Je dois avouer que je n'y ai pas réfléchi en le faisant. Voilà. Mais je n'avais pas la bonne couleur en 30,5. Du coup, donc vous ne prenez que ce morceau de papier-là, qui correspond ici. D'accord ? En hachuré, c'est ce qu'on supprime. Et puis là, c'est des languettes qu'on va laisser. Si je marque les plis pour aller plus vite sur toute la longueur, vous voyez qu'ici, il y a un pli là. Ici, c'est moche, parce qu'en fait, je ne veux pas que ce soit plié à la base. Il y a un autre pli là, c'est moche. Et là aussi. Et puis ces plis là. Ça veut dire que même si je mets mes petits carrés de papier après pour le matage, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, on va voir la marque du pli ici, au centre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous la voyez là. Donc, ce n'est pas beau. Et puis surtout, ma carte, là, elle ne ressemble plus à grand-chose. En fait, ça plie partout. Donc, il faut vraiment que vos volets, les volets, ils restent droits. Vous voyez ? Là, ils ne sont pas pliés. À part un où j'ai dû le plier par inadvertance. Mais le but, ce n'est pas que les volets, ils se plient dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut marquer, lever votre lame de plioir et puis remarquer et lever. Mais le résultat final est plus joli. D'accord ? Alors, du coup, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si ce n'est pas clair. De toute façon, au pire, il y aura le replay. Alors, donc, 15 par 15, 4 morceaux. On va prendre notre coupe-papier. Je vais enlever la colle parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Et là, le but du jeu, c'est de vous montrer sans me tromper parce que je ne les ai pas préparés, ceux-là. Je suis au taquet. Alors, on va faire 5 cm. Donc, l'avantage avec le coupe-papier Stampin' Up, c'est qu'on a aussi la réglette ici en cm qui va être très facile pour savoir jusqu'où je glisse pour atteindre les 5 cm. Je vais vous montrer en haut. Ça va être plus simple. Donc, ici, je veux marquer mon pli. Là, les 5 premiers centimètres en haut, je les laisse libres. Je vais marquer entre 5 et 10, simplement. Bien sûr, en me mettant là-bas, je ne vois rien. Donc, je vais vous le mettre à l'envers. Hop là ! Non, non, pas du tout. Je ne vais pas du tout vous le mettre à l'envers parce que là, je vais faire des bêtises. Hop, je vais le prendre en bas. Mais vous avez compris le principe. Voilà. On se met à 5 centimètres ici. Là, je laisse 5 centimètres de libre. Hop là, hop là, on y va. On va là-haut parce que je sens que je vais faire des bêtises. Donc, je me positionne. Après, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas nickel. Voilà. Et là, je marque entre 5 et 10. Ensuite, je vais me mettre à 10 centimètres pour marquer à 5 du bord ici. Et là, je vais marquer 5 en haut et 5 en bas. Donc, ça veut dire que je marque jusqu'à 5. Je lève. Je vais à 10. De 10 à 15. Ça vous donne un truc comme ça. Vous voyez ? J'ai bien... Je ne sais pas si vous voyez... Voilà. J'ai bien les deux traits en haut. Les deux traits. Et j'ai bien mon trait ici à 5. Vous ne vous embêtez pas pour la languette. La languette, vous verrez, on rajoutera sur la partie qui va partir. Ensuite, on fait tourner la feuille. Vous allez voir, vous allez comprendre une fois que je l'aurai découpée. C'est le premier. Et là, pareil. On va venir à 5 centimètres. Et on va marquer... Attendez. Oui, c'est ça. On vient à 5 centimètres. Je vais vous mettre du crayon dessus. Vous allez bien voir. Et on vient finir notre carré. C'est-à-dire que là, ma feuille est comme ça, en fait. Et je viens faire ces deux traits-là à 5 et à 10. Je ne sais pas que vous arrivez à vous y retrouver. Mais ce n'est pas compliqué, en fait. C'est juste que c'est compliqué à expliquer en vidéo. 5 et 10. Voilà ce que je vous disais. Donc là, si vous regardez, vous voyez bien que c'est plus ou moins marqué. Mais j'ai bien ce carré-là qui est marqué. Ce carré-là. Et je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que là, je vais me remettre comme ça. Je vais venir à 5, marqué ici. Et à 10, marqué ici. Après, si vous débordez un tout petit peu sur le marquage, ce n'est pas grave. Non, c'est des plis seulement, Marion. On ne coupe pas. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer. Mais moi, je coupe au ciseau. Je préfère. Je trouve que c'est plus facile. Pas plus facile. Oui, plus simple. Donc, vous voyez, moi, mes marquages, ils ne sont pas nickel, pile-poil. Ils ne se rejoignent pas de nickel. Ils se rejoignent, mais ce n'est pas grave s'ils ne se croisent pas. Vous voyez, par exemple, celui-là ici, la ligne de pli ici, elle n'arrive pas jusqu'au bout. Ce n'est pas grave, ça. D'accord ? Donc, en fait, une fois qu'on est ici, le but du jeu, je vais prendre un crayon pour vous montrer ça. Bien sûr, quand on cherche un crayon, on ne m'en trouve pas, puisque c'est comme ça. Et là, excusez-moi, le but du jeu, ça va être de venir. Je reprends ma feuille. On va venir couper ici. Donc là, je suis ici, je suis en train de couper là. Donc, jusqu'au trait. Allez, pas trop vite. Votre trait de marquage, il est là. Et là, on va laisser une languette, d'accord, à l'intérieur, pour pouvoir monter notre carte. Donc, vous laissez un centimètre, un centimètre et demi, comme vous le souhaitez. Ce n'est pas grave si ce n'est pas coupé droit, la languette. Et moi, je vous conseille de venir faire une petite encoche, comme ça, sur le côté, pour que ça se positionne bien tout à l'heure. Voilà. Et là, on va faire la même chose sur les autres. C'est vrai qu'ici, donc, vous ne vous trompez pas quand vous découpez, elle n'est pas trop vite, parce que si vous découpez l'endroit où il doit y avoir la languette, ça va forcément poser un petit souci pour le montage de la carte. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous comprenez ? Je vous marque les plis à chaque fois, pour bien que vous puissiez visualiser. Peu importe, voilà, la languette, vous voyez là, elle n'est pas droite, ce n'est pas grave, on s'en fout, ça va être caché. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça ne va pas, si vous êtes perdu, est-ce que ça vous plaît pour l'instant ? N'hésitez pas à mettre des petits smileys, les petits j'aime, parce que c'est le seul, vous le savez, pour celles qui viennent régulièrement, c'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec vous, que j'ai pour voir si ça vous plaît ou pas. Et puis surtout si vous êtes toujours là. Donc, voilà. Donc, il faut faire les quatre, comme ceci. Donc, je vous réexplique pour les suivants. C'est toujours pareil, mais je vous le réexplique, parce que c'est à force de le voir qu'on arrive à se le mettre en tête. Donc, 5 centimètres. Il n'y a pas de sens en fait. D'accord ? Donc là, on marque un pli entre 5 et 10. Ensuite, on va là-bas à 10 centimètres et on marque un pli de 0 à 5 centimètres en haut. On descend de 10 à 15. Hop ! Et là, on tourne. On se repositionne à 5 centimètres. On marque en bas. En fait, c'est juste de fermer vos carrés. Vous voyez ? On ferme les carrés. Bon, moi, ils ne sont pas bien fermés, mais ce n'est pas grave, ça marche bien. Après, ils ne sont pas bien fermés parce que non pas que le coup de papier ne soit pas précis, juste que comme je ne suis pas... Je suis loin. Je suis assez loin de mon coup de papier. Je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien le... La jonction nickel du truc. Vous m'aurez compris. Vous m'avez compris, je pense. Et là, on recommence. On coupe à nouveau. Hop ! On fait des languettes. Et ici, on vient évider au centre. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Gêne. Contente de te voir ici. Donc, hop là. Donc, voilà. Vous faites vos quatre morceaux comme ça. Bien sûr. Ce coup-ci, là, par contre, j'aurais pu les préparer d'avance. Ben non, je ne l'ai pas fait. Mais en même temps, je me suis dit que si je faisais tout d'avance, ce n'était pas très drôle. Donc, vous voyez, c'est là que c'est important de ne pas aller plier vos pans de papier. C'est vrai que quand on le fait, on se dit, c'est plus rapide. Je fais les traits directs et hop, je suis tranquille. Mais si vous faites ça, tout est marqué. Du coup, ça ne donnera pas bien sur votre carte. Bon, j'avance sur les autres. Et en même temps, je vais vous parler de... Vous avez vu, ce matin, avant le live, j'ai publié les créations qu'ont réalisées les personnes de mon équipe. On fait une fois par mois un zoom créatif. Alors là, c'est tendu parce que je vous parle en même temps. Donc, je sens bien la boulette arriver. Non, non, ça va aller. Un zoom créatif. En fait, le principe, c'est que c'est une des personnes de l'équipe qui l'anime. Alors, sur celui-là, je m'étais un petit peu faite à voir parce que c'était une technique que les filles voulaient voir et je m'étais engagée il y a quelque temps à le faire. Donc là, hop, je n'ai pas eu le choix. Mais c'est très sympa. Ça permet de s'évader un petit peu, d'accord ? Ça a dû durer... On a fait ça après dîner le soir. Ça a dû durer une heure peut-être. Ça dépend des projets après. Mais l'avantage, c'est que ça permet, comme là, le live, de se mettre dans une... dans une petite bulle et puis de prendre un petit peu de temps pour soi pour scraper. Donc, j'ai même une des... une de mes filles qui m'a dit c'est top parce que c'est une des rares fois où j'arrive à finir un projet de A à Z parce que souvent, on est interrompu par le quotidien, par des choses et du coup, on n'a pas le temps de finir. Donc voilà, si ça vous... Non, ce n'est pas vrai. C'est à notre marraine de le faire. Oui, c'était mon tour. D'accord. Bon, j'avoue. OK. OK, Natacha. Mais du coup, si ça vous intéresse, si vous avez envie de tester l'aventure avec nous, n'hésitez pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a rien de... Voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles on souhaite rejoindre Stampin' Up ça peut être d'un complément de salaire, ça peut être l'envie de... d'avoir des réductions sur les produits, ça peut être d'avoir un job d'appoint, ça peut être d'en faire son métier. C'est possible. Alors, ce n'est pas utopique, c'est possible. Par contre, effectivement, il faut travailler. Mais je vous dirais comme n'importe quoi, vous allez être... On se retrouve, on est entre guillemets à notre compte puisqu'on est indépendant. Soit j'en fais juste un job d'un point, c'est juste une passion. Soit si j'ai envie de développer mon activité et d'en vivre, c'est possible. Par contre, il faut travailler. Mais comme dans tous les métiers, en fait. Dès lors qu'on est à son compte, il faut... Je me sens bien que je vais faire une boulette, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de couper mon papier, je me dis est-ce que c'est bon ? Mais oui, ça va. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis comme je le dis à chaque fois, je me répète, mais je me dis que des fois, pendant X temps, on m'a proposé, on m'a proposé, je n'avais pas envie, je me disais non, non, je ne vais pas là-dedans, c'est bizarre, ceci, c'est cela. Et puis le jour où j'ai sauté le pas, pour rien au monde, je le regrette en fait. En plus, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas d'arnaque puisque de toute façon, après vous êtes dans l'équipe avec la personne qui vous a recruté. Non, je ne ferai pas de boulettes, Marie-Thérèse. J'essaye de ne pas en faire. Vous êtes dans l'équipe je n'ai aucun intérêt à vous mentir et à vous dire des bêtises puisque de toute façon, la personne vers laquelle vous allez vous retourner si je vous avais menti, c'est moi. Vous avez certaines de mes filloles qui sont sur le live, elles peuvent vous dire, c'est vraiment... Après, ça dépend, c'est comme toujours, ça dépend des équipes, ça dépend en général, ça se passe très bien dans toutes les équipes. Maintenant, il faut avoir des affinités avec les gens, il faut... Ah, pas de soucis, donne. Voilà ce qu'on fait, c'est une carte, une tower card. Voilà, une carte qui est à plat comme ça et qui peut, voilà, composer comme ça avec plein de facettes. Hop, allez, le dernier. Donc, pour les personnes qui prennent en cours de route, ces morceaux-là, je ne les explique pas, j'ai tout expliqué avant parce que sinon, ça va être un petit peu redondant pour tout le monde. Donc, c'est exactement, vous avez le schéma de coupe ici et de toute façon, tout est expliqué dans le replay. Donc, le dernier, hop. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps ? D'ailleurs, je n'ai même pas demandé. Il y en a parmi vous qui le font en même temps ? Le samedi matin, Marie-Thérèse, c'est moins le jour des boulettes. Quoique. Non, c'est plus le... C'est plus le mardi. Le mardi, c'est le festival. Surtout le dernier live du mardi que j'ai fait, je crois que c'était le dernier live, c'était... Oh là là ! Vous avez bien rigolé, en tout cas, mais... Hop. On peut aussi couper avec le coup de papier, ce que je dis. Très bien, au début, vous avez commencé les lives, vous étiez toutes timides. C'est vrai, Nelly ? Vous me suivez depuis le début ? Ah, c'est top ! Ben oui, c'est impressionnant. En fait, ce qui est difficile dans les lives, alors, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que le seul retour qu'on a, c'est en lisant vos commentaires ou en voyant les petits... Vous savez, les petits cœurs, vous savez, les envoyer, vous pouvez en mettre pour que je les voie. Les petits cœurs ou les petits smileys, c'est la seule interactivité qu'on a. Donc, en fait, c'est déstabilisant. Moi, à la base, je fais de la formation, donc parler devant des gens, ça ne me gêne pas. Après, la différence, c'est qu'en live, on a nos... Si on voit la tête de la personne qui intervient, on a le retour vidéo et on n'a pas forcément envie de la voir, des fois, voilà. Mais parler devant des gens, ça ne me gêne pas. Par contre, effectivement, le principe du live, le fait de parler dans le vide où quand on pose une question, il n'y a pas forcément de réponse tout de suite parce que ce n'est pas pareil et c'est hyper déstabilisant au départ. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, au début, je faisais des lives, je crois que je ne montrais pas ma tête au début. Si, tout au début du live et après, je retournais la caméra, mais c'est déstabilisant effectivement, il n'y a pas ce retour. Et puis oui, après, forcément, on prend l'habitude. Au début, quand j'oubliais un embellissement ou un truc dans mon atelier et que je me disais « Ah là là, j'ai oublié ça » ou « Je me suis trompée en découpant, je n'arrive pas à faire le projet », c'était panique à bord. Aujourd'hui, je ne dis pas que je ne panique pas, mais non, ce n'est plus de la panique. Je me dis, voilà, il y a un moment après, c'est comme tout. L'habitude fait qu'on arrive à mieux gérer. Mais, ah, c'est top. Ah bah, c'est top si vous me suivez depuis le début. Bah oui, après, on n'est pas obligé de participer à chaque fois sur les... Moi, je regarde des lives, des fois, je ne mets pas forcément de commentaires ou autre. Bah, super. Allez, je coupe ce dernier. Non, ah oui, une bonne remarque, Fabienne. Non, c'est en plus, les languettes. C'est avec les 5 cm, ils sont ici. Non, je te dis des bêtises, attends. En fait, ils sont dans le carré, là. Les 5 cm sont là. Oui, c'est ça. C'est dans les 5 cm, les languettes. Voilà. Dans les 5 cm qu'on évide. De toute façon, je vous mettrai le schéma sur le... j'allais dire, sur le bureau. Dans le tuto, vous aurez le schéma. Est-ce que c'est clair, Fabienne ? En fait, les 5 cm, là, ils sont là, ils commencent là. Donc, la languette, c'est sur les 5 cm. Quand je dis qu'on évide, c'est... Oui, non, mais c'est logique, c'est dans les 5 cm. Est-ce que ça va ? Ah, parfait. Je vous rappelle aussi, pendant que je finis de couper cette carte, que du 4 mai au 14 juin, donc 14 juin, c'est demain, vous avez des primes supplémentaires quand vous passez commande, quand vous faites un atelier. Alors, les ateliers en présentiel, on peut en refaire en respectant les mesures sanitaires, mais on peut aussi faire ça en Zoom. Je l'ai déjà proposé. Vous voulez organiser un atelier chez vous ? Par exemple, je ne suis pas à côté de chez vous. Donc, forcément, j'aimerais bien voyager dans toute la France et me déplacer partout, mais ce n'est pas trop possible, en fait. J'ai un autre métier à temps plein aussi. Eh bien, on organise ça, on prévoit un projet, j'envoie les kits aux participantes pour réaliser une petite création ensemble. Et à l'issue de la... C'est comme un atelier en présentiel. À l'issue... Les gens passent ou passent pas commande, mais on fait le total de vos commandes. Et si les ventes atteignent 200 euros, ce qui est super rapide à atteindre, il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes, vous touchez 10% en prime créative, c'est-à-dire 20 euros de cadeau à choisir dans le catalogue. À partir du moment où l'atelier va atteindre les 275 euros, et ce jusqu'à... Pas de montant limite. Vous aurez non seulement, alors au départ, 10%, mais vous toucherez en plus 27 euros de prime créative supplémentaire. C'est-à-dire 54,50 euros de cadeau au lieu de 27. C'est pas mal. Voilà. Donc profitez-en. Si vous avez... Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me... à me contacter. Alors, j'ai raté le début. Ah, merci Manu, c'est très gentil. Je vous reste pour le plaisir, c'est charmant. Donc, hop, vous marquez bien vos plis. On va passer au montage de la structure. C'est pour ça que je vous dis la déco... Voilà. Je vous expliquerai comment décorer, mais je ne sais pas si je vous montrerai toute la déco parce que c'est très long. Hop. Je vous expliquerai tout. Alors, le but du jeu, ça va être de venir. Vous allez prendre votre languette comme ceci, l'autre comme cela. Le but, c'est de les mettre l'une dans l'autre. Hop. De bien les aligner. Et on va venir coller la languette ici. En fait, vous allez dans le sens du papier. Hop. Vous remettez vos papiers à plat derrière. D'accord ? Hop. Vous n'essayez pas de coller la languette. De toute façon, là, ça ne servirait à rien. Elle se collerait sur le même carton. D'accord ? Donc, on vient ici. Hop. Et on va faire ça pour tous en prenant soin de ne pas plier les rabats ici. D'accord ? Est-ce que ça va ? Je vous remontre. Vous prenez un ici, un là. On en met un comme ceci. En fait, c'est juste logique, mais il faut juste comprendre la logique. Et on colle. Prenez bien le... À chaque fois, une fois que vous avez collé, prenez bien... Je vais vous montrer après. Je vais les coller déjà. Vérifiez bien que ça arrive bien bord à bord, sinon vous réajustez. D'accord ? Pour que ça tombe bien. Et là, colle, double face, ce que vous voulez. par contre, chose importante, mettez bien de la colle au bord pour que ça vous fasse de jolies finitions pour pas que ça se décolle. Vous voyez, ici, c'est bien collé. Là, je vais vous montrer un endroit qui est mal collé. Non, je te présente. Il faut bien que ce soit collé ici à ras, sinon ça va se décoller, ça va pas être joli. Hop. 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 Voilà. Je sais pas pourquoi je mets pas la colle sur la languette, ce qui serait mieux, mais voilà, c'est moi. Vous voyez, ici, vous vérifiez que ça tombe bien, juste. Et là, une fois que vous êtes là, une fois que c'est collé, n'hésitez pas à venir, voilà, vous voyez ce que ça fait ? plier, parce que je l'ai collé, bon, ça se verra pas, mais, à bien venir, marquer vos plis et vérifier que ça tombe comme il faut. Voilà, vous voyez, là, je l'ai mal collé, par exemple. Voilà. Il faut vérifier, parce que des fois, il y a des petits ajustements à faire. Donc, vous vérifiez à chaque fois, en fait. Des fois, il suffit que vous ayez mal coupé un endroit, mal, mais ne vous inquiétez pas, ça se remet très bien. Donc, une fois qu'on a fait celui-là, eh bien, on continue avec les autres. Hop, c'est parti. Donc, je vous rappelle, on imbrique les languettes les unes dans les autres. Et on ne colle que les parties, que les languettes. Donc, voilà, si vous vous apercevez qu'il y a un endroit où vous avez mal coupé ou vous réajustez. Alors, donc là, on vient coller. Donc, coller sur les languettes, en fait, pas comme moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de la colle j'ai mis de la colle à côté. Non, ce n'est pas compliqué, Marion. Ce n'est vraiment pas compliqué, en fait. C'est juste de comprendre le... Peut-être en regardant la vidéo, je vais te remontrer sur le dernier. Ce n'est pas compliqué. Vraiment pas. C'est juste que ça a l'air compliqué. Voilà. Vous voyez, là, vous reprenez votre papier. C'est juste de bien vérifier que ça s'ajuste bien à chaque fois, c'est tout. Mais il n'y a rien de... Parce que voilà, des fois, on le colle, on pense que c'est bien positionné et puis comme moi, là, hop, ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de juste le redécoller un petit peu. Les traces de colle, on peut les enlever. Mais il faut le vérifier au fur et à mesure, de ne pas arriver à la fin du projet et de se dire ça ne passe pas. Voilà. Par exemple, là, moi, il y a un truc qui... Voilà. C'est juste d'ajuster. Il n'y a rien de difficile. Parce que sinon, votre carte, elle ne tournera pas bien. Et le dernier volet, et bien pareil, on le met ici. On l'imbrique l'un dans l'autre et on vient. Donc faites attention de ne pas plier les pans de votre carte derrière pour ne pas qu'il soit tout tordu. Est-ce que ça va ? J'espère que je vais voir plein de tower cards, de cartes tour. Coucou Christiane. que vous allez me partager toutes vos créations. J'espère voir tout ça. En plus, voir d'autres interprétations qu'avec cette collection aussi ou d'autres façons de faire avec cette collection. voyez, à chaque fois, ça se... il faut le réajuster un petit peu, c'est tout. Et le dernier, on va venir coller ici, comme on l'a fait pour les autres. Je dirais que c'est le plus compliqué. Enfin, parce qu'on n'est plus à plat. mais ce n'est pas compliqué. Donc, moi, je vous conseille de déjà coller la languette centrale. Vous venez déjà coller la languette centrale, comme ça, vous vous assurez que tout s'ajuste bien. Voilà. Et ne vous inquiétez pas si ça... si on a l'impression que ça bloque un peu. D'accord ? Hop, regardez mon truc qui se décolle. Je ne sais pas si... Joli projet. Merci, Christiane. Voilà, voilà. on vient là. Ici, c'est mes languettes à l'intérieur qui ne sont pas encore collées et qui gênent. Et là, vous n'hésitez pas à appuyer un peu. Vous y allez doucement, mais pour que votre carte s'ajuste bien. Et on vient coller, du coup, les deux dernières languettes. voilà. Une. et de voilà voilà et là votre structure de de carte est faite donc non c'est pas long le plus long je dirais oui et bien c'est pour ça qu'il faut effectivement Valérie ce que je disais tout à l'heure le faire déjà sur un prototype et si vous avez des papiers de couleurs différentes ça permet de mieux se rendre compte le prototype d'accord vous voyez là j'ai une languette qui se fait la malle c'est pas grave je recolle le plus long c'est de faire le premier je dirais la première carte après une fois que vous avez compris le système c'est plus rapide et n'hésitez pas après à la tournicoter alors quand j'ai la tournicoter je me comprends vous voyez ici j'en ai une ou je ne sais pas pourquoi la languette ne veut pas coller donc j'en ai une ça s'est décollé il faut juste trouver hop voilà c'est celle là donc je disais n'hésitez pas à faire elles ont décidé de de m'ennuyer aujourd'hui n'hésitez pas à faire tournicoter vous voyez ici ma carte elle s'est mal ah c'est pas vrai c'est même collé mais c'est pas grave c'est à l'intérieur on s'en fiche ça passe voilà c'est juste que je ne l'ai pas bien collé celle là c'est pas vrai ben voilà la boulette est là en fait la languette c'est décollé et je n'ai pas fait attention voilà une carte qui va me prendre la tête une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez mis votre projet en forme l'objectif ça va être de laisser un des carrés ici pour pouvoir y mettre la grande bande ici alors moi après j'ai utilisé en fait les carrés j'ai retiré un demi centimètre à chaque fois je vous le dis parce que je ne vais certainement pas tout coller avec vous sinon on va y passer en fait j'ai fait des carrés de 5 centimètres j'en ai fait 22 pas du tout ils font 4,5 sur 4,5 4,5 sur 4,5 le carré fait 5 sur 5 donc 4,5 sur 4,5 c'est ce que j'appelle le matage donc le matage j'en ai mis là là ici ici je vais les coller avec vous de toute façon pour les personnes pour qui c'est trop long vous pouvez regarder la suite en replay en fait donc qu'est-ce qu'il a celui-là pourquoi il ne veut pas se il y en a un qui a décidé de ne pas jouer le jeu ce matin donc on colle nos petits carrés on va les coller sur tous les alors c'est pour ça que la carte il faut la travailler à plat comme ça d'accord c'est plus facile on aurait pu dire tiens je vais coller les carrés avant de monter la structure non il faut que vous montiez votre structure sympa système j'avais jamais vu très bonne idée il vous faut 22 carrés de 4,5 sur 4,5 en matage en matage c'est-à-dire le papier que vous allez mettre au fond comme moi ici j'ai mis cidra la cannelle le marron oui donc je vous disais moi je retire un demi centimètre à chaque fois donc le carré fait 5 sur 5 et bien je fais 4,5 sur 4,5 et après avec le papier design le papier imprimé je ferai pareil je retire un demi centimètre ça ferait des carrés de 4 sur 4 voilà donc vous essayez qu'il soit à peu près enfin qu'il soit aligné avec chaque même si on ne verra pas forcément à chaque fois la jonction mais oui qu'il soit centré sur vos sur vos petits carrés de papier alors après vous pouvez mettre des petits messages aussi sur les petits carrés vous pouvez mettre plein de choses il faut laisser libre court je vous dis le plus long moi je refais la déco similaire parce que je voulais retravailler avec ce projet alors par contre effectivement je voulais vous dire ici vous ne mettez pas de carré sur ces grands pans puisque si vous regardez ici moi je n'ai pas mis de carré dessus je suis partie sur des décos avec le mur en briques après si vous préférez mettre des carrés partout parce que vous voulez que ce soit des carrés partout vous pouvez mettre 3 carrés de 5 que vous espacez d'un demi centimètre à chaque fois c'est possible si vous avez envie de refaire l'effet carreau ici on peut le faire aussi mais je trouvais ça joli d'avoir ces grands ces grands pans 22 carreaux si vous faites comme moi sinon il faut recalculer pour en faire plus si vous souhaitez en mettre sur les axes sur l'axe central donc oui comme je vous disais travaillez-le à plat c'est plus facile pour se rendre compte de quel papier je mets où comment j'ai envie de le décorer etc sinon c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à travailler sinon donc ici là pour ce côté là je m'arrête là puisque ici je vais mettre un grand morceau et ici aussi donc là je peux tourner ma carte d'un quart de tour d'un tour hop ouh là là il a décidé de m'embêter ce truc là j'ai vraiment pas ce qu'elle a il y a un truc qui va pas dedans bon je vais pas insister je vais la poser comme ça il faut que je vais y voir ce qu'il se passe ce qu'il se passe à l'intérieur de ma carte pourquoi c'est une languette qui m'embête c'est une languette qui doit être collée en décalage et du coup ça met la pagaille dans tout merci d'avoir bloqué le marabout donc j'ai oublié de tourner la carte pour vous montrer je vous ai dit je la tourne vous allez voir sinon en le faisant à plat comme ça c'est plus facile parce que sinon quand on le fait moi au début je l'ai monté en mettant les cartes debout et à chaque fois j'étais là il manque encore des carreaux pour mettre là il manque encore des carrés de papier pour mettre là j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir donc le principe de la travailler à plat c'est plus facile vous voyez j'ai un décalage ici il y a un truc qui ne va pas je ne sais pas ce que c'est je vais finir par trouver je ne vais pas me laisser embêter par un bout de papier donc ici par contre pareil sur les axes centraux là sur le centre si c'est plus facile pour vous vous pouvez tout de suite commencer par mettre du papier le papier de matage en bande ici là ma carte elle fait 15 de haut sur 4 et demi sur 5 et bien je fais une bande qui fait 14 et demi sur 4 et demi 14 et demi sur 4 et demi c'est ça on retire un demi centimètre et vous en faites 4 vous allez voir si c'est plus facile pour vous de coller directement la bande centrale il y a des personnes pour qui ce sera plus facile plus parlant pour centrer les autres carreaux de papier à vous de voir pas de soucis Marcel pour le replay bon week-end oh pour bloquer les marabouts alors c'est parti ah pour bloquer les marabouts il faut cliquer à côté il y a des petits points à côté du message et puis vous faites bloquer ou bannir je sais plus et moi de toute façon il faut que j'aille les supprimer après derrière donc on a beau les supprimer ils reviennent ils ont 15 milliards de profils différents quand je me trompe pas que je les invite sur ma page ça aussi ça m'arrive alors on pourrait faire un projet plus grand mais en prenant la base d'un carré les dimensions sont multipliées par 3 tout à fait tout à fait Valérie ce que je disais en début de live mais ça n'était peut-être pas arrivé vous pouvez lui donner la dimension que vous voulez c'est l'avantage c'est que c'est que des multiples donc vous pouvez faire aussi qu'avec des vous pourriez partir sur une carte de 12 par 12 et faire des carrés de 3 oui c'est ça 3 non 4 4 des carrés de 4 sur 4 pour démarrer au lieu de 5 sur 5 c'est vraiment adaptable après il suffit de comprendre le mécanisme et après c'est adaptable à plein de mesures donc voilà là ça vous parle peut-être plus quand c'est comme ça donc et on continue dans le collage des petits papiers hop ah oui je suis à chaque fois je descends sur le je suis hors champ donc c'est mieux comme ça Nathalie c'est pas Nathalie c'est Natacha oh là là mais ça va pas moi ce matin ça y est ça y est ça y est je perds la tête voilà on colle tous nos petits papiers rassurez-vous pour le papier design je vous épargnerai le collage sur toute la sur toute la carte parce que il n'y a pas forcément de d'intérêt mais je veux surtout vous montrer la grande étiquette hop ce que vous voyez là je suis en train de faire une bêtise voilà je l'ai faite je l'ai faite ou je l'ai pas faite si je l'ai faite non je l'ai pas faite si bien sûr bien sûr je l'ai faite puisque sur indépend on met trois morceaux bon bah c'est pas grave en fait regardez on va faire comme ça toute bêtise se rattrape on est d'accord ici je vais coller j'ai pris un morceau c'est pas grave je vais le rattraper comme ça bon à la base c'est trois morceaux de trois grandes bandes de papier que vous prenez et sur le quatrième grand pan vous faites deux petits carrés seulement je peux pas le décoller et ici on colle sur celui là un grand morceau fallait bien que je fasse ma boulette c'était possible c'était pas normal sinon votre grand pan de papier il mesure c'est pour mettre une étiquette après vous n'êtes pas obligé après vous pouvez le laisser sans étiquette il fait 9,5 sur 4 sur 4,5 et on le colle comme ça donc là moi vous voyez c'est pas très joli parce que du coup bon c'est pas très moche non plus mais sinon voilà ça fait pas très joli là parce qu'il n'y a pas la jonction donc je vais mais sinon vous collez la grande étiquette comme ça sur l'idéal c'est de commencer par les quatre pans et par l'étiquette ici et après vous montez votre projet bah oui il fallait bien qu'il y en ait une je ne pouvais pas ne pas faire de boulette voyons 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 c'était pas possible bon je continue à coller mes papiers il fallait bien qu'elle se fasse mais vous verrez après quand vous regarderez en replay vous comprendrez mieux parce que la carte de toute façon vous allez la voir à plat tout le temps et du coup vous comprendrez mieux où il faut coller où il ne faut pas coller de papier mais après il n'y a pas de il n'y a pas de règle en fait moi c'est parce que j'aimais bien le principe de cette grande étiquette si vous vous dites bah moi j'aime pas trop la grande étiquette je trouve pas ça joli je préfère faire que des petites bah voilà il n'y a pas d'erreur ça dépend ça dépend mais c'était certain que j'allais en faire des boulettes voilà vous voyez c'est long coller tous les petits carrés tous les petits hyper hyper chronophilique hyper long mais une fois qu'on est c'est long en même temps c'est pas très compliqué je pensais à Marion tout à l'heure qui disait je veux faire des cartes d'invitation c'est quelque chose ah bah voilà elle est là mon erreur mon problème de collage bon bah je le réparais tout à l'heure c'est quelque chose où vous coupez vos carrés d'avance et puis on peut le faire ça devant la télé il n'y a pas besoin de c'est pas un travail qui demande trop de concentration tout le temps en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc là du coup bah oui il me manque deux carrés puisque j'ai raté j'ai pas collé au bon endroit donc une fois qu'on est ici hop du coup on a carté toute guingoua donc vous avez compris que là on va remettre un carré parce que du coup sinon ça va pas faire joli donc 4,5 sur 4,5 hop 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 là hop là hop là hop là donc là on voit bien que notre carte ça fonctionne bien d'accord sauf la mienne voilà donc une fois que vous êtes là ici vous pouvez tout à fait euh alors le papier imprimé pardon je suis en train je suis en train de m'emmêler les pinceaux je les ai prédécoupés donc j'ai fait 4 bandes donc normalement c'est que 3 bandes puisque je vous ai dit ici on met des petits carrés mais là je vais le faire en l'occurrence avec les 4 bandes moi j'ai pris le papier et fait brique parce que je trouve ça juste superbe et on va venir le positionner sur nos côtés donc sur l'axe central je vais appeler ça l'axe central donc pareil j'ai retiré 1,5 cm donc c'est à dire qu'on était sur du 4,5 par 14,5 là on est sur du 4 par 14 vous venez le coller tout autour hop vous avez compris le principe je la finirai je vous la mettrai en photo ne vous inquiétez pas et pour les petits morceaux de papier design vous choisissez vos coloris alors moi j'ai mis des touches un peu plus claires à certains endroits parce que je trouvais que sinon ça faisait très vert j'aime beaucoup le vert donc je suis partie sur des petits donc ils font 4 sur 4 du coup les carrés puisque j'ai retiré 1,5 cm comme à chaque fois hop ici voilà après si j'avais eu envie mais envie oh là là je vais y arriver envie de mettre du vert partout je mettais du vert partout mais c'est l'avantage de la travailler à plat votre carte c'est que ça vous permet de voir parce que quand on la travaille pliée vous voyez ici des fois c'est compliqué de se dire ok alors si je mets le vert là il apparaît ici c'est un peu complexe à plat on voit bien ce que ça donne d'accord et en général si c'est joli à plat c'est joli après quand on va la déplier et la faire tourner donc ici là on revient sur notre carte et vous hop ici après on peut tout à fait se dire bah hop allez je te mets un morceau de papier vert vous pouvez tout à fait venir on pourrait puisque les morceaux ici je vous rappelle sont quand elle va tourner la carte c'est rigide bien sûr ça c'est super intelligent ce que je viens de faire j'ai préparé toutes les petites découpes donc je peux tout à fait venir mettre mon étiquette je ne suis pas obligée non plus d'avoir la grande bande de papier je peux venir mettre mon étiquette directement ici l'avantage d'avoir la bande de papier qui était coupée ici c'est qu'effectivement sinon ça va faire bizarre je vais avoir mon attendez on va les coller je vais coller juste un côté mais ça va être plus facile pour vous expliquer hop là donc ça c'est pareil les petits carrés on peut les préparer d'avance hop 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 et puis on on fait le collage je ne sais pas je dis devant la télé le soir ou vous embauchez votre famille pour vous aider à coller les petits morceaux de papier dans le modèle non c'est du papier cidre à la cannelle et là j'utilise du soyeux succulent et c'était du gris granit le matage donc comme je le disais donc comme je le disais en début de en début de live on pourrait imaginer effectivement mettre plein de déco partout après moi je n'avais pas envie que ce soit ultra chargé parce que je trouve que le papier lui-même plus les découpes ça suffisait mais après c'est pareil comme je le dis à chaque fois au goût de chacun et chacune donc je vous rappelle que si vous voulez commander des produits vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne ah super Cécile c'est gentil de passer faire un coucou oui sur ma boutique en ligne n'oubliez pas de mettre le code hôtesse vous l'avez il s'affiche juste en haut là sur la vidéo enfin juste là non c'est par là je ne sais plus ah je ne sais plus parce que pour toutes les commandes à partir de 50 euros d'achat hors frais de port vous recevez une surprise d'ailleurs à ce sujet je vous envoie une enveloppe surprise à ce sujet pour mes clientes qui ont passé commande au mois de mai elles devraient partir au plus tard lundi mes enveloppes surprises je vous rappelle aussi que je fais toujours les petites collections les rubans au maître voilà allez voir sur mon site www.lascrapabule.fr .com .fr je ne connais même plus mon site .com lascrapabule.com vous avez toutes les infos dans la partie boutique il y a toutes les collections et tout et c'est valable toute l'année donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir à moindre coût c'est le but c'est de se faire plaisir différemment avoir plus de produits pour un voilà pour un même prix on va dire donc une fois qu'on a fait ça ici bah ici par exemple on peut venir décorer vous voyez là mais c'est normal qu'elle soit décollée ma carte je le dis pour les personnes qui viennent de prendre en cours parce que parce que j'ai un petit peu un petit peu fait une boulette comme d'hab donc pour décorer mon petit panier j'ai découpé j'ai utilisé la découpe du pot je vous explique comment je l'ai monté la découpe pot je l'ai pris dans du papier uni marron couleur café et la découpe ici le macramé il est là et en fait je vous l'avais déjà montré j'ai enlevé l'excédent qui ne me plaisait pas ici avec des ciseaux c'est l'avantage c'est qu'on peut faire plein de on peut le faire à la forme qu'on souhaite à la couleur que vous voulez aussi et ensuite j'ai pris la découpe pot de fleurs que j'ai faite là et je suis venue appliquer le macramé par dessus alors après moi je suis partie du principe que j'ai redécoupé un petit peu là ce qu'on voit pas bien mais là ça dépasse un peu vous collez et ensuite les feuilles je les ai découpées dans le papier comme je vous ai dit tout à l'heure donc vous pouvez soit venir mettre un gros bouquet de feuilles comme ceci que vous collez derrière puis après vous allez venir appliquer votre découpe là-bas ou alors vous pouvez mixer c'est à dire que moi j'ai découpé d'autres feuilles j'ai découpé celle-là et puis je suis venue mettre j'ai découpé en fait la moitié ici mais vous pouvez tout mettre si vous le souhaitez le pot vous le faites de la couleur que vous voulez c'est comme vous le sentez les petits les petits pots de plantes je vous montre les petits pots de plantes j'ai pris un petit pot que j'avais découpé les petites succulentes les petites plantes grasses que j'ai découpées aussi ça c'est tout bête à monter un petit peu de colle à la base de la plante ici on vient positionner le petit pot par dessus vous pouvez mettre plusieurs petites plantes si vous voulez après comme d'hab chacun voit midi à sa porte et là j'ai plus qu'à venir poser mon petit pot de fleurs ici c'est trop mignon j'adore j'adore je trouve ça trop beau j'espère que ça vous plaît à vous aussi ici j'ai mis un petit message alors je vais voir comment je bidouille pour mettre mon étiquette merci bien et du coup le plus long je vous dis c'est de décorer votre carte de tous les côtés mais pour un résultat qui est topissime donc ça vaut vraiment le coup après on peut rajouter aussi des petits des petits embellissements par exemple là je me disais ce qui pourrait être joli c'est de mettre des petits cœurs en résine alors je ne sais pas s'il y en a encore si c'est encore disponible c'est les petits cœurs qui vont avec la collection pli en chemin mais ça peut être très sympa de mettre un petit cœur rouge de chaque côté pour donner une petite touche de couleur supplémentaire voilà voilà et bien écoutez j'espère que ce projet j'ai cru comprendre que ça vous avait plu et j'en suis ravie je comment ça s'appelle ah super projet du week-end pour Karine génial n'hésitez pas à partager au pire vous partagez ou sous la vidéo ou vous m'envoyez mais n'hésitez pas à partager même sur la vidéo il n'y a aucun problème ou alors vous m'envoyez vous m'envoyez votre photo mais c'est bien aussi que tout le monde puisse voir ce que vous avez fait enfin je trouve ça sympa c'est le but du partage ma grande étiquette je la colle ici en fait normalement normalement elle vient là normalement j'avais le matage comme ça enfin le papier imprimé comme ça au centre mais tu pourrais tout à fait effectivement la mettre là la mettre là on peut choisir plein d'endroits différents donc oui merci Ghislaine je sais je sais je sais alors d'accord ça marche Marion bonne réflexion sur les invitations je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je me charge de vous envoyer le tuto enfin de publier le tuto assez rapidement et je vous souhaite à tous et toutes un excellent weekend et puis il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur ma boutique en ligne pour commander les produits qui vous manquent pour réaliser cette superbe carte au revoir tout le monde bon week-end prenez soin de vous surtout ciao ciao